... Bonjour et bienvenue sur le plateau télé de Village Semence. Je vous rappelle que vous pouvez continuer la discussion sur les réseaux sociaux et vous retrouvez toutes les vidéos sur Youtube. Aujourd'hui nous allons parler des labels AOP, IGP. Vous savez que c'est un élément essentiel au niveau de l'agriculture française. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir trois producteurs AOP, messieurs bonjour, et Cyril Laplacette de la Commission Européenne en charge des labels AOP, IGP. Cyril, j'ai envie de démarrer avec vous. Pourquoi est-ce que cette labellisation AOP, IGP est-elle importante pour vous au niveau de la Commission Européenne ? Merci pour cette question. En fait, cette labellisation, elle permet d'avoir une production de qualité et de préserver un savoir-faire et un patrimoine culturel. Pour nous, c'est très important parce que des études ont montré qu'il y avait un retour sur investissement pour les agriculteurs, pour les producteurs, qui était plus intéressant que s'ils font une production, disons, standard de masse. Il y a donc tout cet aspect qui est, d'une part, avoir une production qui permet de préserver un patrimoine culturel, et d'autre part, qui permet aux producteurs de gagner leur vie d'une manière plus intéressante. Quels sont les chiffres aujourd'hui des labels ? Combien y a-t-il de produits labellisés en France ? En France, je pense qu'on a plus de 550 produits qui sont enregistrés en tant qu'appellation d'origine ou indication géographique. C'est le deuxième pays dans l'Union Européenne, après l'Italie, et au niveau sinon de l'Union Européenne dans sa totalité, je pense que nous avons maintenant dépassé les 3400 produits, donc vins, boissons spiritueuses et produits agroalimentaires, qui sont enregistrés avec une appellation d'origine ou une indication géographique. Alors, nous avons la chance d'avoir trois producteurs en AOP aujourd'hui. Daniel Gromillier, je vais démarrer avec vous. Vous êtes aussi sénateur d'Evoche et président d'une laiterie, c'est ça ? D'une coopérative. Alors, c'est un AOP sur le minster. Pourquoi est-ce que vous êtes allé chercher cette labellisation ? C'est une vieille histoire entre le mariage d'un territoire et des femmes et des hommes qui ont transformé leur production laitière. Si je prends la zone de l'appellation minster, pour ce qui est de ma coopérative, mon grand-père faisait du minster, qu'il affinait et pour une partie qu'il vendait en blanc en désaffineur. Et après, ce sont les paysans qui se sont structurés. Et aujourd'hui, cette année, 2019, on fête les 50 ans de l'appellation minster. C'est un marché qui permet à 900 sites de production de minster qui sont transformés par 9 entreprises. Et puis, on a aussi pratiquement une centaine de producteurs fermiers qui vendent aussi leur fromage fermier dans des circuits courts. Mais ce qu'il y a surtout d'intéressant, et c'est intéressant qu'on débatte ensemble, c'est en termes de politique d'aménagement du territoire. Parce qu'une partie est réalisée dans la montagne des Vosges, là où des camions laitiers ne peuvent pas accéder. Dans ma coopérative, il y a des paysans producteurs de lait qui portent leur lait tous les deux jours, qui font 8 km. Et c'est la coopérative qui paye le temps qu'ils passent pour porter leur lait. Pour d'autres, ils transforment leur fromage en minster fermier. Et c'est la coopérative qui l'affine dans une cave d'affinage en montagne. Et tout ça, quel que soit le volume, ils ont tous le même prix du lait. Qu'on produise 100 000 litres, qu'on en produise 50 000, qu'on en produise 200 000, 500 000, il y a une solidarité absolument exceptionnelle. Et uniquement avec de l'herbe, puisque 95% de l'alimentation doit prendre de l'herbe dans la zone d'appellation. Eh bien, on sent la passion à traverser ces propos. Alors, Gérard Daniel, on change de raison. Vous, vous êtes producteur de Calvados, de Pommeau de Normandie et de Poiré de Donfron. Oui, c'est ça. Pourquoi avoir choisi de faire labelliser vos produits ? Parce que c'est un gage de qualité. Ça nous permet de nous démarquer vis-à-vis des autres produits. Quand on va voir les magasins et qu'on dit qu'on a des ERP, ils nous ouvrent la porte plus facilement. Ils nous écoutent. C'est des gages de qualité, c'est important. Est-ce que ça permet aussi de gagner un peu plus d'argent ou pas ? D'améliorer ses marges quand on a un tel label ? Oui, oui, oui. Bien sûr, oui. Ok. Je vous pose la même question. Alors, Alain Francaus, vous, on change à nouveau de région. Vous faites du bleu de Sassonnage. C'est dans quelle région, ça, le bleu de Sassonnage ? Oui, bonjour. On est producteur de bleu de Sassonnage sur le territoire du Vercors. C'est le Vercors Sassonnage. C'est la plus petite appellation de France au niveau des fromages, de vaches. Et quelles ont été les raisons pour vous d'aller chercher aussi cette labellisation ? Alors, la labellisation, c'est quelques agriculteurs qui sont démenés dans les années, début des années 90, pour se démarquer de l'agriculture de plaine, pour essayer de garder la structure sur une production laitière sur le territoire du Vercors. Voilà. Alors, quelles sont les difficultés que vous trouvez au niveau de la Commission européenne aujourd'hui ? Quand vous devez parler des labels, qu'est-ce que vous avez envie de dire à tous ces producteurs ? On a envie surtout d'entendre leur retour. Moi, je suis très content d'entendre qu'effectivement, il y a un retour sur investissement, donc quelque chose qui est vraiment un intérêt économique. Nous, nous avons des études. Donc, on avait notamment une étude qui avait établi qu'en moyenne, on pouvait toucher un producteur qui était sous AOP ou IGP, pouvait toucher en moyenne le double pour un produit agroalimentaire, voire le triple pour un vin ou une boisson spiritueuse. Donc, il y avait vraiment un intérêt économique pour eux. Parce qu'il faut quand même que ce soit des politiques qui fassent du sens, qui fassent du sens économiquement. On sait que le monde agricole est parfois en crise, même à des difficultés. Donc ça, c'est quand même un marché qui permet de donner un ballon d'air et de donner vraiment des possibilités de développement encore et d'installation de jeunes. Il y a aussi ça qui compte énormément. Alors, une fois qu'on a ce label AOP ou IGP, qu'est-ce que vous voudriez avoir de plus pour développer vos produits, développer la commercialisation ? Est-ce qu'il y a des étapes complémentaires pour vous ? Qu'est-ce que vous attendez ? Je crois qu'il y a deux points. Il y a le premier point, c'est que nos produits ne peuvent pas être consommés uniquement localement. Et si on rentre dans un univers un peu plus complexe, et c'est ce que je vis au niveau de ma coopérative, les producteurs de lait de Munster touchent le même prix que les autres producteurs. Parce que pour vendre du Munster un peu plus loin que les Vosges, je suis content qu'il y ait de lait mental, qu'il y ait du bruit, pour effectivement mettre dans un camion aussi 25-50 kg de Munster. Mais ça permet à travers cela une solidarité assez exceptionnelle. Par contre, il y a une attente et effectivement il y a un sujet. C'est le rôle en termes de politique d'aménagement du territoire. Est-il normal qu'une entreprise supporte, et que les paysans eux-mêmes supportent, toute la politique d'aménagement du territoire ? Quand j'étais jeune paysan et président de ma coopérative, l'Europe autorisait, notamment dans les zones de montagne, à ce que les entreprises aient un accompagnement pour ramasser le lait tous les deux jours. Le lait, ce n'est pas tous les 15 jours. Le lait n'attend pas. Ça a été interdit. Donc, ce que je veux dire, il y a eu un désengagement complet de l'Europe sur un soutien à la vie économique. Le seul soutien, c'est en termes de politique de compensation d'un handicap des agriculteurs. Mais on a arrêté le pas supplémentaire, qu'est la valorisation collective au niveau d'un territoire. Alors, comment l'Europe peut-elle s'adapter à la complexité des territoires ? Parce que c'est ça aussi la question. Aujourd'hui, vous avez une politique qui est globale et ça se comprend. Et comment travailler un peu plus localement ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? Est-ce qu'il y a de nouvelles avancées avec les discussions qu'il y a eu en début de salon, par exemple, sur ce genre de sujet ? Tout ce qui est le développement au niveau des territoires eux-mêmes. Bon, l'AOP-IGP, ça permet effectivement de donner un débouche économique. Donc ça permet de valoriser des savoir-faire sur les territoires, de le faire savoir aussi. Il faut beaucoup communiquer là-dessus. Il existe au niveau des fonds de développement rural, en fait, des aides pour ça. Après, ces fonds sont décidés au niveau européen, notamment dans la prochaine programmation de la PAC qui est actuellement négociée à Bruxelles. Ces fonds sont ensuite délégués, en quelque sorte, aux gouvernements nationaux. En l'occurrence, ça va être le gouvernement français. Et ensuite, le gouvernement français, je pense, les descends au niveau des conseils régionaux qui sont ensuite responsables pour ça. Il y a toute une panoplie de mesures dans ces possibilités de fonds de développement qui sont ensuite décidées au niveau des régions. Pourquoi ? Parce que c'est là, en général, que la meilleure décision peut être prise. Ils sont plus au courant des réalités du terrain que nous à Bruxelles. C'est ce qu'on a compris en début de salon, dans les discussions avec le président de la République et le commissaire Hogan, pour amener quelque part de la simplification et un renouveau sur les éléments de PAC. Pour vous, producteurs, avec cette labellisation AOP, qu'est-ce que vous avez envie de dire aux autres producteurs ? Est-ce que c'est un vrai conseil que vous leur donneriez d'aller chercher cette labellisation ? Est-ce que c'est compliqué ? Oui, bien sûr. C'est intéressant parce qu'il faut trouver les marchés après. Mais c'est valorisant. Ça permet de vendre les produits plus chers. Et si, c'est intéressant. Il y a beaucoup de place à prendre. Et surtout, il y a pas mal d'anciens à arrêter. Il faut y avoir des jeunes à reprendre, sinon ça tombera. Et pour vous ? Alors, nous, l'AOP sur le territoire, ça permet un bon développement de l'agriculture. Il y a beaucoup d'émulation au niveau des jeunes pour reprendre l'exploitation parce qu'il y a une plus-value au niveau du produit, une meilleure démarche, une meilleure rémunération du travail. Alors, Cyril, aujourd'hui, sur cette... Je crois que la France est le deuxième pays derrière l'Italie, en termes de chiffres. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux agriculteurs français, aux producteurs français, peut-être pour qu'on rattrape l'Italie ? Alors, je mettrais simplement en avant certaines mesures qui existent déjà. Donc, en fait, il y a des mesures qui sont justement dans les fonds de développement régionaux, la possibilité d'aider les agriculteurs à se tourner vers une démarche de qualité, donc une labellisation en appellation d'origine ou indication géographique. Ça, il y a, je pense, 15 régions en France sur 27 qui ont choisi d'utiliser ces mesures-là, donc des soutiens financiers aux producteurs. Ensuite, qu'ils puissent se mettre, effectivement, s'associer en coopérative, il y a toute une question de structuration des filières, toute une solidarité qui est retrouvée, qui permet de mettre en place vraiment un cahier des charges et de développer un produit. Et enfin, il y a, derrière ça, on a toute une politique de promotion, donc des mesures de promotion, afin de pouvoir valoriser le savoir-faire, le faire savoir. C'est vraiment ça, vraiment pouvoir mettre en valeur ces produits à l'intérieur de l'Union européenne, afin que les producteurs puissent promouvoir leurs produits et les vendre à l'extérieur de la France, du territoire national, et également, en fait, à l'extérieur de l'Union européenne. Il y a toute une politique assez ambitieuse qui est mise en place au moyen des accords commerciaux, des accords d'échange avec d'autres pays externes à l'Union européenne, afin de pouvoir mettre en avant ces produits, afin qu'il y ait vraiment une politique en la matière, que ces produits emblématiques puissent être vendus à l'extérieur, avec en général une plus-value assez intéressante. Écoutez, je vous remercie tous les quatre. La question de la qualité, ça a été un élément clé pendant toutes ces émissions durant le salon, parce que c'est le meilleur moyen pour amener les produits français à l'export, et puis que l'on ait une meilleure nourriture dans nos assiettes. Messieurs, je vous remercie, et à très bientôt pour une nouvelle émission. Je vous rappelle que vous pouvez suivre toutes les émissions sur YouTube Village Semence, et sur Twitter, at Village Semence. Merci, et à bientôt.